Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Diame. La publication signale que la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSIDEP, dans le cadre de la cinquième édition de sa campagne dénommée « Nos vacances pour l'école », a organisé hier une table ronde autour de la situation de l'école dans une année électorale. Selon le journal, il s'agissait de réfléchir sur des solutions afin d'anticiper les crises qui pourraient affecter le secteur de l'éducation lors de cette année marquée par la tenue de l'élection présidentielle. L'AS livre « La recette des acteurs de l'éducation ». Il appelle les acteurs politiques à la responsabilité en épargnant les enfants du jeu politique. Il demande aux autorités de corriger les formes d'organisation des acteurs éducatifs ou encore aux hommes politiques de faire preuve de responsabilité, rapporte le journal. À propos du secteur éducatif, le Soleil annonce une généralisation des langues nationales à l'école primaire. À cet effet, note le journal « L'inspection d'académie de Djourbel » a habité jeudi la cérémonie de clôture de la 48e édition de la semaine nationale de l'alphabétisation. Une occasion pour les autorités étatiques de décliner les ambitions et perspectives du gouvernement pour la promotion des langues nationales à l'école. L'immigration irrégulière est en exergue dans la presse quotidienne avec les vagues de départ et de repartiement de migrants qui se multiplient ces derniers jours. Arrivée massive de pirogues partout du Sénégal en Espagne. Des chiffres inquiétants affichent Libération qui indiquent qu'entre le 4 et le 14 septembre 2023, 17 pirogues partie du Sénégal ont accosté en Espagne. Les embarcations transportées, 1712 passagers, dont 25 femmes et 5 mineurs, écrit le journal. L'observateur s'est intéressé aux conditions difficiles des migrants en donnant la parole au président de la Fédération des associations africaines des îles Canaries, Mame Cheikh Mbaï. Le journal Libération Barassa Une après la coupure d'Internet au Sénégal, l'état du Sénégal devant la cour de la justice de la SIDEAO. Le journal Les Echos nous annonce que la mairie de Tcharoy Kau est totalement bloquée après l'arrestation du maire, maître Elahji Momodou Ndiaye. Le journal Vox Populi dans sa apparition de ce vendredi 15 septembre. Barassa Une, la réaction de Sidi Gassama qui annonce des poursuites internationales dans l'affaire des manifestants tués au Sénégal ces dernières années. Le journal Tribune annonce qu'Assa Une que Makissal va partager son dernier gâteau ce samedi. Un remaniement sur fond de Kouba, nous dit le journal. Le journal Directo News titre Assa Une présidentielle 2024. Le journal Stade Benon en danger, le tour sauf Amoudouba prend forme. Le journal Le Quotidien Esports, football, le journal Stade s'intéresse toujours au match Sénégal-Algérie. Selon le journal, l'absence de Nampalise Boulaï a plombé le jeu des lions du Sénégal. Lutte Sounou Lambe jette un regard sur le combat des teneurs de la lutte sénégalaise. Cette année avec des affiches Moudoulou Amabaldé-Lacdeux qui seront au front cette saison. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Sous-titrage ST' 501